hey bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je suis dans ma voiture et habituellement quand je suis dans ma voiture c'est pour aller faire du vélo là c'est un peu différent tu veux savoir où je suis attends je te montre tout de suite je viens d'arriver je découvre comme vous c'est la première fois que je viens sur le spot parce que ben confinement oublie je suis pas sorti quoi donc pour te donner un peu le contexte comme du skatepark avant de d'aller voir les modules on est à morlaix du coup ça c'est un ancien terrain de foot stabilisé qui a été offert généreusement pour le skate park ouais ils ont détruit un terrain de foot pour faire un skate park alors il ya de fortes chances que je me casse la gueule je vais faire le tour donc on est là tu vois le terrain de foot qui est là du coup qui maintenant va être un skate park à côté tu as là où je vais habiter dans pas longtemps c'est la maison de retraite de la boissière vous voilà et alors je t'explique on est samedi matin je voulais venir et demander aux gars si je pouvais filmer mais en fait il ya personne donc bah voilà j'y vais c'est pas bien je sais mais bon j'ai envie de vous faire partager ce moment quand même parce que rien de ma gueule le mec est content bon on arrive du coup un petit gap de marche avec un bon élan et ouais 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 c'est cool donc là tu peux voir le futur bol avec au fond la balle tu vois le truc qui est là bas bas c'est une sub box je crois que c'est la première fois qu'il y aura une sub box sur un parc dans le coin on l'a demandé ils l'ont fait et c'est vraiment trop bien alors ça c'est hyper important pour moi parce que la plupart des bols de la région ont des hippes arrondi tu sais avec un virage et je trouve pas ça ouf du coup on a demandé un hip en angle et tu vois bien le hip en angle et c'est trop bien en face là bas ici là tu auras une antenne satellite bon bref là tu peux te rendre compte que du bol on pourra atterrir dans un petit plan que donc petite fun box de quoi s'amuser on va aller voir la sub la sub qui est autrement haute et c'est chouette regarde ça je sais pas si tu vois bien mais c'est un peu plus haut que le genou donc c'est pas mal du tout donc voilà le truc qui va être le plus intéressant pour moi je pense parce que là pour faire des fous fanou et tout ça va être trop cool je suis trop heureux on en a chié sur ce projet mais au final c'est en train de se concrétiser et ça c'est trop bien bon là comme tu peux t'en rendre compte bon déjà tu peux te rendre compte qu'il y aura un bon élan pour le rail parce qu'il y a beaucoup de spots où il n'y a pas assez d'élan et là franchement il y en a et surtout on a un rail plat descente au rond il est rond et ça c'est vachement important parce que sur la plupart des parcs municipaux il ya que les rails carrés et les rails carrés c'est bien mais eh bah c'est pas ouf pour le skate c'est cool par contre pour le vélo c'est pas terrible et je te raconte même pas pour le roller donc là on a un autre petit rail comme tu veux voir aussi un plat descente avec un petit plan incliné bien sympathique hop et là on arrive sur la partie street alors du coup tu peux te rendre compte tu auras un grand plat ici donc là on à l'atterrissage de la petite fun box qui est là tu vois avec un pad à manuel ici donc là on a une une entrée qui va être à une vingtaine de centimètres peut-être 15 20 je pense parce qu'une fois qu'il aura le sol ce sera un peu plus bas et une sortie à un peu plus d'un genou donc dirait 60 70 cm et là on arrive sur le module qui m'excite le plus oui il m'excite je te le dis direct ça ça me rend dingue regarde ça on a une espèce de pyramide comme ça avec un rail en montée qui part sur un long rail en descente donc ça va être trop bien ça 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 va être dingue par contre je vais éviter de marcher sur le béton je vais faire le tour ce que j'expliquais dans la dernière vidéo que tu peux aller voir d'ailleurs si tu as pas vu c'est que ici à l'origine ici derrière moi il devait avoir un truc qui partait de là bas et qui faisait un virage et qui revenait ici tu vois là où il ya la tranchée et en gros il y avait un plan des marches un virage des marches un plan et ça arrivait directement ici c'est à dire là où ben tu vas atterrir quoi et en gros les gens seraient arrivés là pendant que toi tu as atterri là donc ça aurait fait une zone de collision immense là on a un petit pole jam qui est pas si petit que ça je l'ai vu en vidéo et je le voyais beaucoup plus petit que ça et au final c'est un bon pole jam ça ça va être marrant à rider là on a un curb plat descente aussi qui a l'air bien cool j'aime bien la couleur du parc en beige comme ça je trouve ça stylé bon bref là on arrive sur une partie petit peu incliné avec un hip en plan incliné et en fait quand on a fait le projet on a demandé qu'il y ait un truc qui le rend un peu différent de juste un hip en plan inc et du coup c'est le module qui est là tu le vois je te demande de côté ça fait un petit wall où tu peux te caler en haut derrière il ya un petit coping tu vois bien ils ont mis des petites planches arrondies je te fais un zoom tu vois ils ont mis des petites planches arrondies c'est pas pour rien c'est parce que la transition entre le plan incliné et le plan incliné il va être courbé donc ça va être bien ici on arrive sur un curb massif alors celui là il est gros tu vois il est très très gros on regarde le regarde ça tu as vu la hauteur du machin on est sur un truc qui m'arrive à la hanche à la sorte pour une fois ça va pas être un curb trottoir et ça c'est cool avec à côté un petit pas d'un manuel que tu vois ici un petit pas d'un manuel avec encore un très très long rails ronds oui parce que les rails ronds c'est chouette ici on a un espèce de plan incliné transfert qui donne sur une pyramide qui n'est pas encore fait mais là en gros il y aura une pyramide donc qui pourra donner sur le curb avec les sorties et ça va être bien je sais pas trop ce que je vais faire là dessus mais je pense qu'il ya moyen de s'amuser je fais le tour je marche pas sur le béton encore parce que je sais pas s'il est vraiment sec donc ici on arrive sur je sais même pas ce que c'est j'aurais même pas de dire ce que c'est mais regarde ça tu as vu la largeur de ce plan incliné comment il est énorme c'est trop bien avec des petites cornières en haut là on a encore un espèce de curb pas trop où celui-là celui-là est un peu moins ou pour l'instant il m'arrive un peu en dessous le genou je pense qu'après quand il y aura le sol il sera beaucoup plus petit c'est bien je dirais je dirais qu'il fera 15 20 cm de haut aussi et là on arrive du coup au niveau du plan incliné ou tal gros ray rond comme ça tu vois la sortie et je pense qu'avec un peu de vitesse on pourra passer du bol à direct ce plan incliné aussi donc voilà on a fait le tour vite fait un putain le cradle il a l'air trop bien je vais quand même te le montrer de près parce que ça a l'air chouette il ya un sacré plat dessus on y va hop regarde ça regarde ça commence à l'air raid cette courbe là aussi elle me rend heureux je pense que ça va être un bon spot il ya moins bien s'amuser comme je te le disais à côté c'est la maison de retraite donc au niveau des voisins ça va pas être très chiant et la mairie a fait a fait le taf avant elle a demandé si ça gênait les résidents et au contraire ça les gêne pas parce que ils viennent se promener autour et ben ça va faire de l'animation un truc de ouf franchement je suis épaté je suis épaté ça fait trop plaisir bon je pose la caméra et je vous et je vais discuter un peu allez franchement je suis surexcité c'est un truc de malade ça se ressent peut-être pas en vidéo parce qu'il est assez tôt c'est à peu près le tour du parc que je peux te faire là tout de suite maintenant je t'ai expliqué à peu près tous les modules maintenant je suis sûr que dans les commentaires je vais avoir des gens qui vont me dire ouais tu as de la chance machin nous on n'a pas de skate park les gars c'est pas de la chance en fait c'est ce qu'on appelle de la ténacité on en a chié pour en arriver à ce projet là on en a chié on a fait des dizaines de réunions on a fait des dizaines et des dizaines de réunions j'ai fait le dossier je leur ai montré qu'est-ce qu'il fallait pas faire je les ai accompagnés je leur ai expliqué point par point pourquoi il fallait un parc en béton et pourquoi il fallait pas un truc ben comme dans toutes les villes autour c'est un truc en acier tout pourri et au final regarde ça c'est trop bien c'est trop trop bien je suis trop content bref là j'ai reçu un mail de la mairie de morlaix qui me dit qu'il y aura une visite du chantier le 14 janvier donc ben on viendra voir comment ont évolué les travaux pour l'instant c'est assez humide donc je pense ils ont laissé de côté parce qu'il ya beaucoup de flaques d'eau et tout je pense que le béton apprécie pas trop l'eau 1 alors il ya beaucoup 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 eu de commentaires sur facebook quand les photos ont été postées des commentaires de ben jean michel boomer et micheline boumeuse bien entendu un qui ont expliqué oui c'est pas possible pourquoi est ce qu'il ya pas une pompe track blablabla pourquoi est ce que c'est c'est juste ça juste ça mais vous vous rendez vraiment pas compte de ce que c'est en vrai ça c'est 100 fois plus intelligent qu'une pompe track à faire certes c'est un peu plus cher et encore je suis pas complètement persuadé parce que quand tu vois le prix de la pompe track qui est à côté dans la ville elle vaut quasiment le même prix que ça et c'est totalement inintéressant ici ça va être un lieu de rencontre on va s'éclater tous ensemble comme a dit la mairesse on viendra jouer tous ensemble oui parce qu'on joue moi je joue à faire du vélo je ne ride pas tu joues au foot il joue au hand moi je joue au vélo nickel donc de toute façon je vous tiendrai au courant sur la chaîne parce que vous êtes beaucoup à me demander oui est ce que tu feras des rencontres abonnés bah maintenant oui vu que je vais avoir un spot près de chez moi parce que la plupart des spots que je ride ils sont à 60 bornes donc c'est compliqué d'organiser quelque chose mais ici ça sera beaucoup plus simple pareil je pense qu'il y aura une grosse démo à l'inauguration je vous tiendrai au courant sur la chaîne et j'espère que vous serez là déjà pour venir rider et ben pour pour venir me dire bonjour en vrai parce que vous êtes tellement dans les commentaires à être super cool et super sympa que j'aimerais vous rencontrer en vrai quoi voilà je vais vous laisser sur ça regarde t'as vu ça va être trop bien là dedans il va avoir du tech de fait imagine même pas et il va avoir des cascades parce que pour une fois je pourrais rider un spot longtemps donc forcément je serai pas que du tech bref je vous laisse à la prochaine